bonjour marc fleurier guide et accompagnateur sur le chemin de l'éveil et aujourd'hui je vous parlez d'une qualité essentielle pour vous réaliser et pour vivre la vie à laquelle vous aspirez cette qualité est souvent sous-estimée et pourtant elle est indispensable moi même j'en ai fait l'erreur pendant des années j'ai fait des pratiques de méditation de yoga de communication non violente je n'avais pas encore suffisamment intégré cette qualité et c'est seulement lorsque j'ai intégré cette qualité dans la vie que d'un seul coup ma transformation vers ce que je suis vraiment vers le bonheur s'est notablement accélérée et je vois beaucoup dans le développement personnel des tas des tas de fois où il ya une concentration sur la technique ultime mais ce n'est pas la technique ultime qui va vous transformer c'est une attitude c'est l'intégration de certaines qualités et notamment de celle ci et cette qualité dont je parle c'est le courage si actuellement vous sentez qu'il ya un écart entre ce que vous vivez et ce à quoi vous aspirez c'est le courage qui va vous permettre de combler cet écart si actuellement vous sentez qu'il ya un écart entre ce que vous êtes au fond de vous et ce que vous paraissez ce que vous paraissez aux yeux du monde ce que vous présentez ce ou ce qui s'exprime à partir de vous même à nouveau c'est le courage qui vous permet de combler l'écart et d'être enfin vraiment vous même alors c'est le courage mais pas n'importe quelle forme de courage ce n'est pas le courage à la rambo ce n'est pas le courage de la volonté de se forcer à faire des choses vous n'avez pas envie mais qu'il serait bien que vous fassiez c'est pas le courage de faire des exploits de sauter en élastique les yeux bandés non cette qualité de courage dont je parle elle s'appelle le courage d'être soit le courage d'être soit alors comment ça fonctionne le courage d'être soit déjà pour ne pas le confondre avec la volonté ou alors utiliser de la force face aux peurs puisque finalement c'est ça le courage c'est la force qui vous permettent de libérer vos potentiels la libérer des schémas le libérer des habitudes débiles la libérer des croyances limitantes la libérer des peurs mais ce n'est pas la force de la lutte la force du coeur c'est la force de l'amour donc le premier point c'est de vérifier est ce que ça part du centre de moi même est ce que ça part de l'amour est ce que ça part de mon enthousiasme est ce que ça part de votre enthousiasme cette action cet élan cette expression imaginez vous avez une personne proche elle court un grave danger imminent si vous pouvez intervenir est ce que vous le faites et maintenant si vous le faites à partir de quel élan ça arrive est ce qu'à cet instant vous ne trouverez pas en vous la force d'amour pour intervenir pour aider cette personne proche cette année pour pouvoir l'accompagner pour pouvoir la sauver pour pouvoir l'aider même si vous devriez vous mettre en danger ce qui vous permet un moment de vous oublier et d'intervenir pour l'autre c'est cette énergie du véritable courage et c'est la force de l'amour le courage c'est donc la force de l'amour la force du coeur qui face aux peurs vous permet d'avancer quand même et de traverser si vous deviez le faire avec la volonté sans doute ça ne serait pas possible et pourtant il existe des tas d'histoires où des personnes qui croyaient que ce n'était pas possible face à un grave danger d'un seul coup ont senti cette force cette force incroyable cette force de l'amour ce n'était pas volontaire c'est comme sortie d'elle même et c'est cette force là du plus profond de vous même que vous devez activer pour entrer dans le véritable courage alors je vous invite pour vous connecter à ce véritable courage soit ça vient spontanément dans des cas de situations extrêmes soit ça peut venir aussi intentionnellement en prenant un temps un instant pour vous connecter à votre pourquoi 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 c'est important qu'est ce que vous dit votre coeur qu'est ce que ferait l'amour pour vous reconnecter à votre enthousiasme à qui vous êtes vraiment au fond de vous jusqu'à sentir un élan d'amour et là vous allez pouvoir parler vous allez pouvoir agir plus important ce n'est pas tant la longueur du pas ce n'est pas la grandeur de l'action ce n'est pas de faire un expat c'est de faire un pas aussi petit soit-il mais à partir de l'amour et là votre courage se révèle et là le pas est vraiment efficace seuls les pas que vous faites à partir de l'amour compte autrement dit il vaut mieux que vous fassiez un mini pas microscopique une infime action une toute petite parole qui soit juste honnête qui révèle ce que vous êtes ce que s'appelle courage et de soi que quelque chose d'énorme auquel vous sentez forcée et auquel vous avez utilisé toute votre volonté pour le faire le petit pas d'amour sera plus transformateur que la grande action forcée avec de la volonté et à partir de la lutte comme j'ai dit le courage ça rien à voir avec l'action en mots la deuxième chose et ça s'appelle le courage d'être soit c'est que ça s'applique notamment dans deux domaines deux domaines qui sont les deux faces de la même pièce d'une part le courage d'être soit le plus important c'est d'exprimer un votre vulnérabilité votre vulnérabilité c'est ce que vous êtes c'est ce que vous vivez dans l'instant c'est vos sentiments c'est vos émotions c'est vos besoins donc oser exposer ce qui se vit en vous vos sentiments qu'est ce qui se passe même si c'est ce pas complètement religion même si c'est de la peur de la tristesse de la peine de l'inquiétude de la frustration on est dire d'un âge que sans frustrer oui là j'ai peur oser leur reconnaître c'est une manière de vous aimer et cela demande ce courage de reconnaître ce qui se passe en vous plutôt que de faire le masque non merci tout va bien oser offrir ce qui se passe ici la vulnérabilité donc et l'autre côté c'est vos plus belles aspirations c'est vos valeurs c'est vos rêves c'est vos visions oser dire votre vérité oser partager votre plus belle vision oser offrir votre lumière au monde même s'il ya la peur d'être rejeté de ne pas être compris oser donner votre opinion oser partager votre intuition même si cela pourrait risquer un conflit si vous partez du coeur et que vous partagez à la fois vole votre vulnérabilité et votre valeur donc vous êtes vraiment vous même que vous utilisez la force du courage pour ouvrir d'un côté ouvrir de l'autre alors votre vie va se transformer parce que vous allez être vraiment vous même et les schémas limitants vont fondre si vous le faites vraiment avec amour oser expérimenter cela et venez me faire part de votre expérience dans l'espace sous la vidéo en me laissant un commentaire ou éventuellement une question j'y répondrai avec plaisir et je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo d'ici là je vous souhaite une très belle continuation